je pense que vous avez parlé du chiffre 19 mais ça c'est un autre sujet c'est pas mon sujet moi exactement parce que je vais aller dormir moi chez moi il est déjà trois heures du matin c'est ce que je voulais dire exactement c'était par rapport à les wahhabites qui sont intervenus vous savez moi je suis déjà je crois à la à la totalité du coran premièrement deuxièmement question du miracle ou quoi que ce soit ça c'est un autre sujet si quelqu'un qui veut se débattre il viendra dans nos lives et puis on en fera un sujet n'y a pas de problème donc parce qu'on a une autre façon dont notre vision de voir l'interprétation du coran on n'a pas la même chose donc c'est juste pour grosso modo mais moi exactement c'est juste pour montrer la aqida ou la croyance des salafistes ce qu'on fait exactement premièrement et deuxièmement c'est la question que j'allais poser à user quand il affirme pas qu'on croit qu'il y avait beaucoup de mensonges dans l'histoire et ben il peut pas et moi j'y crois oui je sais je peux je peux confirmer qu'il ya beaucoup de mensonges dans l'histoire parce que ce qu'on croit et on a on nous a menti parce que j'étais sunnite nous a monté beaucoup de choses et puis quand on fait des investigations on les fait avec d'une manière beaucoup plus scientifique et pour savoir la vérité de du mensonge mais en même temps si tu confirmes qu'il n'y a pas qu'il ya beaucoup de mensonges ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité ça ne veut pas dire qu'il faut tout nier c'est ça le problème que je reproche aux frères coranistes par exemple c'est que on peut pas tout nier on ni tout ce livre c'est comme c'est qu'il est descendu du ciel tout seul et puis un et c'était ça je mets ça c'est un autre débat c'est mes frères coranistes c'est pas mon débat c'est des salafistes je vous montre c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure c'est exactement l'heure pour confirmer le frère ou ce pour qu'ils fassent de bnou taimiya de quelque chose de d'extrême regardez ce qu'il dit l'imam ibn oubaz soi-disant l'imam ibn oubaz en ce livre là donc celui qui a fait ce livre là c'est le saleh al-fawzal dans ce livre là ils vont lui poser une question qu'est ce qu'elle dit il dit naqala ahadoum maqoula an baadhi ahlil ilm ça veut dire il y en a un qui a transmetté une parole de certains des gens de la science mafadoua c'est quoi cette parole là qu'est ce qu'elle dit elle dit la wulam nukhbar bi khita min nubuwa ça veut dire si on nous a pas enseigné on nous a pas enseigné que de de la fin de la prophétique ça veut dire il n'y a pas de prophète après le prophète après mohammed sallallahu alayhi wa sallam la quonna on aura dit inna ibn taimiyya nabi kankwa sisi ibn taimiyya c'est un c'est un prophète regardez à quel point qu'il glorifie ibn taimiyya donc là il va répondre il dit fa'aratou l'ibara ala baadhi ahlil ilm donc j'ai transmetté cette parole avec à certains des gens de la science il dit faba la rafi in karia donc certains des gens de la science ça veut dire de des gens de la sunna il y a les acharites il y a les machins les acharites ils ont dit non ça c'est pas possible ça veut dire ils ont nié cette cette parole là donc après il a dit et j'ai transmetté j'ai transmetté de moi même à la samahati il parle de bnubaz il dit à la samahati il a transmetté la parole là si on n'a été pas enseigné de la parole dont on n'a pas été enseigné qu'en quoi il n'y a plus de prophète après après le après le après mohammad on aurait dit que ibn taimiyya c'est un prophète donc qu'est-ce qu'il a dit il a dit fatah bassema il a souri dhahikan en rigolant et lui il dit waqala ma ma'ana il a dit c'est ce que c'est ce que veut dire il dit na'am oui les dhalika asl pour ça il y a une origine ça veut dire qu'il croit que s'il n'y a pas de prophète après le mohammad il est venu taimiyya ça aurait été un prophète après il a dit elle n'est d'un hypothétique ouais et puis il a dit thomas c'est quoi son origine ils ont une narration et cette narration il dit qu'on croit le prophète il a dit ça c'est un mensonge pour nous c'est un mensonge la wakala badi nabi s'il y avait après moi un prophète la canne à omar brun rata s'arrêter en marbre rata omar brun rata celui qui connaît même pas le taille à mom il est resté pendant deux mois qu'ils savent qui qui ne qu'il n'est plus non là ça c'est ton interprétation chiite là non non c'est pas mon souci ça c'est donc ça quand il disait que le monsieur c'est un message et on est d'accord mais c'est par rapport à ça que tu nous partage à ouais mais il n'a pas dit il n'en basé la nante que c'était un messager là en arabe ils se disent c'est une hypothétique c'est une hypothèse et en fait après il fait une translation avec un compagnon et dit ce qu'il pense aujourd'hui je pense que vous avez vous avez des livres sur ibn taimiyya moi par exemple je suis pas fan d'ibn taimiyya mais il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a marqué aujourd'hui la 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 communauté musulmane dans la conception en fait d'un marquer à même que c'est le problème qu'on avait des humains c'est qu'on est dans une posture ça veut dire que c'est pas parce que ibn taimiyya il a dit on va tout jeter ce qu'il a dit tu vois ok c'est valir henri laousse qui est le spécialiste de comme il s'appelle de ibn taimiyya et tu verras que c'est pas que la caricature que les gens en font en fait non je n'ai pas besoin de lire mon âme ce soit je dois j'ai pas besoin de dire non j'avais besoin de dire je sais bien de dire quelqu'un qui va glorifier écoute écoute moi par exemple moi je dis des frères les frères ça c'est un conseil quand je vous dis quand on je veux par exemple savoir ce qu'ils croient les salafistes je vais pas y aller chez les chiites et je suis un chiite qui contredit les salafistes leur dire c'est quoi le salafisme je vais dans leur livre et je lis dans leur livre qu'est ce qu'ils croient les salafistes et des voir les chiites c'est pareil ça veut dire je vais pas y aller chez les salafistes pour dire c'est qui les chiites je vais chez les chiites et leur demander qu'est ce qu'ils croient c'est comme ça que ça se passe il va bien dire va lire chez intel on a montré la semaine terminée j'étais je n'ai pas coupé j'étais je n'osais pas coupé je vous entends et depuis tout à l'heure vous interrompez idris idris c'est pas qu'on te coupe la frérot mais parce que tu es un modérateur tu es en train de m'interrompre pourquoi tu m'as mais c'est normal je veux te parler tu ne laisses pas te parler deux secondes idris c'est c'est intéressant ce que tu dis franchement mais c'est juste que ce serait bien d'avoir un peu plus d'interaction moi je voulais te poser des personnes qui sont en train de te dire qu'il y a un problème et tu veux pas t'arrêter non j'ai pas terminé laissez-moi tel calme-toi non après c'est normal il va aller jusqu'au bout laissez-le aller jusqu'au bout c'est important c'était important de te dire ça n'est pas abrégé nous il faut qu'on te dise que tu dois abrégé tu peux pas répéter la même phrase 25 fois si je veux savoir chez les salafistes je vais chez les salafistes et pas chez les séites et ça tu nous l'as répété dis toi on a compris c'est bon ça avec les savons les derniers idris termine parce que moi j'ai des questions à te poser après mais vas-y termine idris merci merci balcari de me faire monter mais choisi bien tes modérateurs s'il te plaît je vous salue je vous dis bonne nuit merci c'est dommage moi j'avais des questions de pouce ouais bah tu viens dans mon machin et puis on en discutera de l'entreprise vient donc chez frère pas c'est moucher chez c'est à mâcher chez frère ou sous ouais mais je vous posera des questions je peux pas te la poser là rapidement t'inquiète c'est pas un pied si s'il te plaît je m'inquiète moi non non c'est juste qu'en fait quand tu es arrivé tu as dit moi je suis chiite et je ne crois pas en la falsification du coran je sais que c'est la position majoritaire aujourd'hui dans le schisme et tu sais qu'il ya une position minoritaire aujourd'hui mais qui était peut-être majoritaire les premiers siècles de l'islam qui disait totalement le contraire moi je fais partie de ces gens là non non c'est un mensonge alors attends justement je défie et c'est top je défie de ça ok ben tu me défies je relève le défi tout de suite je relève tout de suite le dit d'accord est-ce que tu veux sortir juste je vais sortir le consensus je n'écoute moi écoute moi j'ai le consensus de toutes les années non 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 un consensus ça se fait à une période quel siècle le consensus ça veut dire que je veux t'as rapporté tout mais moi moi j'ai tout ça m'entraîné des gardes et d'un temps temps on t'a écouté parler pendant 10 minutes je te réponds je te réponds je veux clarifier quelque chose parce que tu vas sur un sujet je pense que tu ne maîtrises pas ben on verra si je le maîtrise parce que vous allez partir sur un débat laisse-moi te répondre à temps idris je pense que tu as été touché en plein coeur non 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 je n'ai pas touché en plein coeur non je ne vais pas couper le live tout de suite je vais prolonger un peu je devais couper juste ce bataille idris finis ta parole ensuite aussi parler ensuite la discussion moi m'intéresse merci merci frère bakari mais dit à ton modérateur qui n'intervient pas à me couper la parole s'il te plaît donc juste pour vous répondre qu'il faut que tu acceptes l'échange un petit peu gentiment bisous et je parle avec avec bakari je ne parle pas avec toi abbas c'est mon modérateur mais je sais pas qui c'est le modérateur déjà mais je veux l'odeur ça arrête d'intervenir on attend autour de parole il n'y a pas tu sais ça il n'y a pas tout c'est incroyable ça putain c'est bon on va laisser finir j'ai compris le conseil sur les modérateurs pour l'argent c'est vrai carré bakari je veux dire j'explique wallah ce qui va rapporter moi ce que je sais de quoi et pas quand on parle du tarif ou de la falsification la fascination c'est dans la faute c'est quoi la faute ça veut dire les mots les mots qui étaient écrits sur le sur le sur le sur le dans le coran exactement ça le consensus il dit qu'il n'y en a pas ok de tous les savants chiites et c'est qu'à chaque fois on ment sur les chiites qu'on croit qu'ils croient la falsification nous on croit à la falsification de quoi bakari l'interprétation de l'interprétation parce que nous on a nos propres interprétations qui sont faits par nos imams donc s'il va me parler de la falsification de l'interprétation oui on croit que le coran il a été à il a été mal interprété il a été falsifié dans l'interprétation et c'est pas de nous qu'on a qu'on a qu'on a fait la falsification c'est que les sunnites c'est pour ça qu'ils en ont pas aucun consensus dans l'interprétation exactement si tu me parles de l'interprétation oui je le dis au fort oui il a été falsifié dans son interprétation par contre si ce qui est le mot c'est le courant qui entre nos mains c'est tous nos savants et je peux te citer tout de suite raciter toutes les paroles de nos savants des premiers siècles jusqu'à la fin du siècle point à la barre ce qu'on va faire ce qu'on va donner la parole à hausse il ya hs qui voulait me parler mais je sens qu'il y aurait une discussion intéressante sur la falsification du coran je voulais lui répondre mais ce parrain je vais attendre mon tour attend ton tour ok c'est la parole merci après je verrai avec hs si on parle avant ou après pas de soucis bakhari merci bakhari on parlait de ibn taimiya donc moi je voulais parler de ibn taimiya mais je vais la faire courte tu vois je vais pas prendre plus d'une minute ou deux en fait ibn taimiya que les salafis eh bien divinis presque eh bien il faut aller lire sa biographie il faut aller lire ses livres cette personne là je l'ai dit cette personne là était enfermée en tôle mais les raisons qu'on va vous donner eh ben en général c'est uniquement pour camoufler mais il faut aller creuser pour voir qui est vraiment ce personnage et à quoi est ce qu'il appelait d'accord ce mec là il appelait au sang il appelait à tuer des gens quand bien même elle disait à chadou en la ilaha illallah ou achadou en la mohammedan rasulallah ce mec là il faut aller lire ses livres fallait lire sa biographie aussi c'était un prétentieux ce mec là d'accord il disait que par exemple le monde est sans début il avait la prétention de dire que allah azzawajal il a des attributs des sifates qui n'ont pas de début c'était une personne qui avait une croyance anthropomorphiste attend deux secondes bakari je suis là je coupe pas mon micro mais juste en deux secondes ok très bien voilà voilà je continue ce que je disais donc il avait la prétention en fait c'était un anthropomorphiste d'accord c'est un moujassim il avait la prétention de dire que allah azzawajal parle avec des lettres et des sons je répète avec des lettres et des sons d'accord il prétendait que allah azzawajal se déplacerait d'accord qu'il est concerné par les six directions oui 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 tu pourras répondre mais pourquoi est-ce que vous coupez la parole aux gens pour dire on pourra lui répondre tu peux tout simplement pourquoi subhanallah vous comportez comme des enfants oui année quand vous vous avez la parole on se contient et il ya il ya en fait il ya une phrase que j'aime beaucoup un délija qui dit et la katek il a katek tu comprends si ça te gratte et ben gratte là jusqu'à ce que tu es au tour de parole c'est ça c'est ça donc il avait la prétention de dire que allah aurait une limite il avait la prétention de dire aussi que allah azzawajal est concerné par l'endroit et par la direction il avait la prétention de dire que allah était assis sur le trône il avait la prétention de dire que l'enfer jannam a une fin d'accord il reniait aussi quoi le taouil le taouil donc l'interprétation ce que idris t'a expliqué justement par rapport à le coran et c'était quelqu'un aussi un qui reniait le tawassol et le tabaroc c'était quelqu'un qui interdisait à ce qu'on aille rendre visite au prophète mohammed sallallahu alayhi wa alayhi même rendre visite à notre prophète pour simplement le saluer l'interdisait tu vois l'extrémisme et la catégorie et c'était une personne aussi qui dénique qui en fait comment dire par rapport au divorce d'ailleurs il a aussi été mis une fois en taule puisqu'il n'a pas été en taule qu'une fois mais par rapport à les voir sur ce qu'il disait par rapport à au divorce et son égarement les contradictions qu'il avait 1 et c'est cette croyance là c'est la croyance des wabi des wabi qui est aujourd'hui l'autorité saoudienne 1 1 donc moi je vais vous dire un truc arrêtez d'écouter et de prononcer le nom de savants vous savez même pas vous savez même pas ce que ces gens là pensent et on a subhanallah et et moi en fait ce qui m'a le plus choqué c'est d'appeler au meurtre et au sang c'est à dire que en gros si aujourd'hui tu vois des extrémistes si tu vois des malades mentaux tu sais ces gens ils vivent avec nous ils sont sur la même planète que nous tu les croises tu les croises quand tu vas faire tes courses etc mais tu sais pas ce qu'ils ont dans la tête ces gens là c'est des malades c'est des fous ça veut dire que tu es une personne qui n'est pas dans le même paradigme qu'elle et bien cette personne là son sang est illicite tu te rends compte son sang dans sa tête et bien son sang illicite aller voir les fatwas de monsieur nasrouddine al-albani qui est du même courant que ibnu taimiya on l'appelait le terroriste de l'islam il a envoyé des gens au feu il a envoyé des gens au charbon à tuer des gens et en disant quoi que on vous promet le paradis c'est pour ça qu'il ya eu aujourd'hui on voit on voit tout ce qu'il ya aux infos etc c'est parce que ces gens là ils n'ont rien compris à la religion à cette belle religion donc du coup il faut continuer à mettre en garde contre ces gens qui ont sali qui ont sali cette belle religion qui ont innové des croyances qui n'étaient pas celles du prophète mohammed sallallahu alayhi wa alayhi je le rappelle ce n'était pas la croyance du prophète ces gens là ils ont innové une croyance qui n'était pas celle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi donc il faut continuer à mettre en garde contre ces fous contre ces malades mentaux qui sont ici sur les réseaux on croise dans la rue et il faut continuer à faire des mises en garde voilà bakari je te remercie ok merci alors je vais te donner la parole juste dire merci bakari je te salue merci pour aller je vous souhaite bonne soirée à tout le monde c'est dommage c'est beaucoup de idris j'ai attendu mon tout te réponds bas je suis désolé moi il ya trois heures dix et je suis en seconde tu comptes jusqu'à trente et je vais te répondre si tu me le permets bakari parce que j'ai attendu exprès pour les risques dans mon live et puis on fait un débat là dessus ben non mais c'est dommage c'est très rapide attend je vais juste de prendre les sources que j'ai parce que moi je m'apprécie serait obligé de répondre aussi dans ce cas là je parle très vite et tu parles très vite et on s'engage tous les deux à finir à 1h13 allez hop à mon tour regarde il y a des sources qui sont très importants de le chiisme et je sais que tu reconnais toi même je te parle du bar à noire je te parle du l café de koulaini je te parle de al-mahsen qui sont vraiment la base des ouvrages chiites aujourd'hui c'est grâce à ces livres qu'on sait ce que ce qu'est le chiisme textuellement parlant et c'est vrai qu'il y a des choses qui se contredisent même au sein de ces mêmes de ces mêmes sources mais moi ici je vais te citer la parole des 11 imams que je respecte énormément et qui sont mes imams je dis 11 imams que le 12e imam a parlé à travers des députés donc c'est pour ça que je le compte pas mais les 11 imams ce sont mes imams à moi et je les aime je les ai ce sont les miens et ça fait partie intégrante de ma croyance et donc moi je fais partie des gens qui disent qu'effectivement le courant a été falsifié en partie et sur quoi je me base je me passe par exemple sur le al-mahsen hadith 453 Attends juste une précision Volodaire je te coupe je suis désolé parce que lui il reconnaît la falsification dans le sens mais pas dans le dans l'écrit dans la lettre toi c'est quoi dans l'interprétation lui seulement ouais juste dans le sens l'interprétation est-ce que toi c'est dans les deux cas où c'est juste dans le sens elle est ok ok en fait juste avant de vous dire ça je voulais juste historiquement parlant est très rapidement historiquement parlant au début les premiers chiites avaient une croyance majoritaire en la falsification du coran à partir du 10e siècle elle a commencé petit à petit à changer et l'état fatimide a intégré cette notion de non falsification et vers le 13 14e siècle cette notion de non falsification s'est renforcée et aujourd'hui pour presque plus de chiites pensent que le courant est falsifié donc ils se sont signifiés à mon sens et donc ali par exemple l'imam ali et ben abou salib dit il y a des versets du courant que vous ne trouverez pas dans votre recueil car ils ont été omis et là il parle de du courant de la version d'abou bakr et en mort ça c'est dans al-khafi volume de l'adith 630 631 son fils l'imam hassan c'est à dire le deuxième imam des douze dit ne croyez pas que ce livre le courant soit totalement complet il a subi des modifications et des suppressions ça c'est dans le bahar à la noire volume 92 page 81 vous irez vérifier après apparemment c'est rediffusé l'imam l'imam hussein mort à kerbera en martyre il dit dans le bahar à la noire volume 92 page 88 il est essentiel de suivre l'imam pour comprendre les vérités du courant des trésorques de déviation et là il risque il est d'accord avec toi tu es d'accord avec lui dans le sens de l'interprétation le 4 le bon est-ce que tu peux abréger ouais je vais je vais en dire un dernier j'ai à dire je vais en dire un dernier et là c'est important c'est le quatrième imam je vais pas faire les douze imams je vais je m'arrêter au quatrième imam mais ils le disent tout ça et l'imam zainal abidine le fils de hussein petit 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 fils du prophète dit le courant a été modifié dans le sens et dans l'interprétation pour ceux qui ne comprennent pas son essence bon en tout cas ça parle à la fois d'interprétation ça parle de sens et ça parle de verser oublier supprimer supprimer modifier et ça les gens comme idris et c'est pas grave c'est une croyance il a le droit de le croire je suis pas d'accord avec lui ils disent que et en fait il donne une sorte de métaphore à ses phrases en disant oui mais quand on parle de modifications de suppression etc c'est sur l'herméneutique et c'est sur le sens du message pourquoi pas tu as le droit d'y croire mais moi je 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 lis qu'ils disent tous la même chose il parle pas seulement d'herméneutique et là tu vas montrer peut-être un texte qui va dire le contraire et je disais que c'est ce que tu disais on a compris merci je vais mettre en grand quand on en parle quand on en parle on parle avec des sources on les montre regarde bien à la noire machin moi moi si je veux parler sur les chaînes de transmission on va j'ai trouvé qu'ils sont catégoriquement des ddl des hadiths non authentique ou peut-être à 99% où il a été mal interprété moi je vous rapporte le livre et je vous apporte tous nos savons ça c'est le premier le sadouk ok le deuxième le moufid le troisième le mortada ok tous nos gros savons ok tous nos grands savons je vous rapporte le taussi je vous rapporte le tabarassi je vous rapporte le faydel kachani ok je vous rapporte je vous rapporte je vous rapporte je vous rapporte le troisième ok on va prendre un je vais pas prendre tous tous d'accord regardez le premier on va prendre sur le shir sadouk ok inna atiqadou la notre croyance look enna le coran alladhi anzalahu allahu ala nabi que ce le courant qu'il a été descendu sur son prophète muhammad sallallahu alayhi wa alihi huwa ma bayna d'affatine celui qui entre deux fesses et la première ça ça c'est un appel d'accord ça c'est le defa ma bayna d'affatine ça veut dire entre les deux couvertures pro les deux couvertures merci frère d'accord entre les deux couvertures ça c'est le premier tu veux que je te rapporte tout cela tous ils disent la main dans tous chez nous mais je suis en train de me dire que je viens de dire mon ami moi j'ai une question comment est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il ya une contradiction on a parlé d'interprétation qui est en train de me dire qu'une contradiction j'ai une question du coup moi je vois que tu apportes des sources volodeur aussi a cité des sources comment je fais moi pour savoir c'est laquelle la source la plus valable des deux parce que c'est pour ça que je dis j'ai pas le temps quand il qu'il vient faire un débat là dessus il va rapporter ses sources et moi je voulais je voulais te faire tomber un par wallah je deviens je sais ce que je deviens je deviens un athée tu es un athée toi tu es quoi tu es pas un athée mais par contre ça c'est une attitude de fierté t'es quoi t'es quoi t'es quoi moi je suis à lévis c'est que je suis à lévis ok je suis pas d'accord tu fais des bonnets noirs je sais pas parce que de quoi tu vas c'est pas ça je sais pas ça c'est l'air m'a dit non non pas du tout non non nous les allévis on est là depuis des siècles on n'existe pas depuis 99 depuis 1984 ouais d'accord et tu peux me rapporter tous ces livres là et ce c'est des narrations qui sont la plupart mais idris on a exactement les mêmes sous on a les mêmes sources et tu vois bien que dans le même livre il ya des contradictions tu vois donc c'est qu'il ya un problème quelque part le quoi je vais je vais pas faire en venir je peux je peux m'amuser à donner des milliers de sources je te jure j'en ai plein j'en ai plein je peux te les dire mais ça va ennuyer les gens ramène ramène des millions si tu veux tu n'as pas des milliers de raconter des conneries déjà tu n'as pas des milliers déjà il ya juste quelqu'un d'avancé ils sont pas authentiques alors qu'on le sait très bien est-ce que tu reconnais la fille de kolaïni s'il te plaît oui ou non parce que oui bien sûr est ce que est ce que tu sais est ce que tu es ce que tu connais la science du hadith et et les règles des deux hadith chez les chiites ouais à peu près c'est moi les règles si tu n'en ai pas tu as tu vas me parler de mémoire tu vas me parler je ne me dis pas tu vas me parler cites moi les règles non je le connais pas par coeur je les connais pas par coeur mais si tu sais qu'on est même pas les règles d'où qu'est ce qu'on notre méthode logique et sur les narrations tu connais pas non mais sérieusement la merde tu peux pas d'accord est-ce que quelqu'un fait c'est que je te disais est-ce que tu sais que c'est comme le bourgaret c'est pas non je te pose une question est-ce que le café au béhar à noir chez les chiites c'est un livre authentique ou pas ce sont dans les quels justement laisse moi parler deux secondes non c'est ma part ma question est-ce que j'ai les autres ont été pour moi ma question est-ce qu'il est authentique ou pas oui oui ou non certains passages qui sont considérés comme étant authentique et d'autres passages qui ne le sont pas mais cette authenticité elle est elle est elle n'est pas admise par tout le monde et tout le monde ne la voit pas de la même manière tu sais qu'au fil des siècles il y en a qui l'ont accepté mais je t'apporte le tout le monde devant toi je suis en train de t'apporter le tout le monde alors justement regarde je suis en train de t'apporter le tout le monde j'en ai cité en moins une quinzaine déjà ça te gêne quand je lis des choses qui te contredisent c'est pour ça que je voulais pas me débattre il est déjà trois heures d'accord tu veux faire un débat là dessus je suis pas d'accord là dessus et bien on en parlera moi je vais dormir on comprend rien ce que je propose donne tes arguments ensuite volader il répond il y en a sourdine qui attendent plus un moment et à ches qui est monté il veut changer de sujet donc c'est vrai que j'hésite un peu parce que lui c'est un autre sujet qu'il veut aborder avec moi non mais on va tourner on bakari moi j'ai commencé à une heure dix ils ont dit on va jusqu'à une heure 13 il est une heure vingt il y a nos sardines qui attendent depuis avant à ches et la raison ouais ouais c'est ce que je te propose voloders vient dans nos lives ou avec ou même chez le frère le frère mêlant parce que tu étais et les modérateurs c'était modérateur chez lui je peux tu peux pas aller chez bill bakari vient dans nos lives et puis on en fera un débat là dessus et on en verra et tu rapportes tu étais toutes tes sources à toi et si je sais ici ici franchement il y aura ainsi une seule narration l'a déjà tu viens de reconnaître qu'il est pas authentique à 100% donc c'est ce qu'il veut dire j'ai dit que certains considèrent c'est bon on vous vous reverrez dans un autre ouais ouais on se reverra c'est bon il y en a qui veulent parler à l'essai mal et quand à l'aïkoum merci 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 je vais y aller aussi je vais pas tarder je voulais juste dire qu'en fait ce qu'il dit c'est c'est pas faux c'est à dire que les textes ils les inventent pas ce sont des textes qui existent tu vois qui parle de préservation du coran sauf qu'en fait dans le même livre il y a des textes qui disent le contraire et je vous ai lu des passages qui sont qui font partie du même bouquin et les gens veulent que j'arrête de parler donc j'ai arrêté de parler les laisser parler à ma place mais il y en a énormément il y en a des dizaines et bakari te rappelle je te les envoyer en la liste elle s'arrêtait pas donc il y a des des risques et qui sont très respectés et qui sont même majoritaire par rapport à ceux qui parlent de préservation il faut savoir que la falsification est majoritaire sur la préservation en termes de nombre de radice et voilà par contre ça se contredit donc maintenant il ya un souci il y en a un qui dit c'est préserver l'autre qui dit c'est pas préserver ça fait partie du même bouquin donc c'est problématique c'était ce que je voulais ok merci on va donner la parole à la sourdine ça fait un moment qu'il est là et qu'il a envie de s'exprimer merci pour ta patience ok quand il n'y a pas des perturbateurs là qui ça va mieux là c'est le départ il est plus apaisé il est vraiment intéressant pourquoi parce qu'on voit aujourd'hui moi je suis pas je suis pas chiite je suis je m'inscris plutôt dans le chenisme mais on voit en fait que la question des deux preuves est une question en fait qui est subjective en fait et c'est pour ça que elle ne peut pas elle ne peut pas éteindre la soif de celui ou de celle qui cherche la vérité en fait parce qu'on trouvera toujours une preuve au contraire de la de la position qui est la nôtre en fait et c'est pour ça qu'on est dans le domaine du croire à un moment donné on est dans le donné dans le domaine du lâcher prise et c'est pour ça que pour moi et j'insiste ceux qui pensent que le courant est falsifié ne peuvent pas en même temps se dire être musulmans et croire au message divin parce que ce message divin suppose aussi de de se lâcher prise et se laisser se laisser faire en fait parce que nous croyons que la totalité du livre est celui là alors oui il y aura toujours des gens que qui ont dit dans le sunnisme dans le chiisme oui ce verset il n'était pas vraiment comme ça il n'était pas vraiment comme ça parce qu'aujourd'hui est ce que on est dans la lettre ce qu'on est dans l'esprit de la lettre moi je j'ai la conviction que la lettre et l'esprit de la lettre ont été respectés là je parle du courant après pour le hadith on pourrait on pourrait rien pas en parler prochainement mais pour le livre coranique non aucune falsification qu'on dit n'a selon moi selon toi et justement c'est quoi qui te fait ressentir ça par rapport à la lettre croyance c'est un le je trouve ce qu'il dit parce que tu vois et tu te base sur la cruche tout à l'heure tu disais c'est croire en l'invisible en fait donc c'est ça reste du sentiment et quand on parle de sentiments forcément les subjectifs après ce qui est intéressant c'est de faire appel à l'histoire à faire appel à des sciences quand je parle du sens je parle de philologie d'anthropologie de prose enfin de toutes ces sciences qui interposent la biographie et la connaissance en fait pour ensuite mettre le discernement mais ça c'est très compliqué en tant que croyant c'est très très compliqué oui et parce qu'en fait à la fin à la fin du fin à la fin des fins on se dit que c'est la parole de dieu et en fait à cette question là aucun d'entre vous sur le panel ne peut me dire concrètement avec certitude oui ou non qu'est ce qui me le dit en fait on peut croire on peut croire en des choses on peut essayer de comprendre à sa manière mais comme tu dis prouver quelque chose c'est 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 plus ou moins compliqué mais après il faut aussi écouter ce qu'il ya en face bien moi en deux mots quand j'entends par exemple que le coran a été compilé par des gens qui ont conspiré au pouvoir et qui ont et qui n'ont pas écouté ce que le la volonté du prophète je me pose des questions est ce que le point que je voudrais même question que je me pose et que si on se réfère juste au coran si on se réfère juste à ce que dit le coran le coran ne nous invite pas à croire sans sans certitude et nous a la croyance que dieu veut pour nous c'est une croyance certaine tu vois genre un arracinement certain il nous invite pas à croire mais je je fais confiance et puis c'est tout tu vois c'est que le but c'est qu'à un moment donné le cheminant il arrive à des de plus en plus de certitudes et je pense que on a la possibilité d'arriver à des certitudes alors est ce qu'on aura la grande certitude ça c'est un autre débat mais avancer déjà dans ce chemin tu vois de plus en plus de certitudes ok après avoir trop de certitudes c'est dangereux mais en fait en fait le problème des partis le problème des certitudes au contraire la science et avoir trop de certitudes bah écoute je quand tu dis je suis sûr de rien tu es sûr de parce que tu es sûr de ça à mon côté comment tu vois ça dépend du domaine en fait ça dépend quand il n'y a pas de vérité est-ce que ça c'est une vérité non donc c'est pour ça que je dis que ça dépend du domaine donc 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 quand on tourne à une sourate que j'aime beaucoup nous leur montreront une preuve en eux mêmes et dans les horizons jusqu'à ce qu'ils réalisent que ceci est la vérité je crois que c'est même jusqu'à ce qu'ils aient la certitude que ceci est la vérité en fonction des traductions ouais pour moi c'est une invitation à être dans une certitude maintenant c'est un cheminement qui n'est pas facile qui est long pour moi les preuves extérieures tu vois la page de tel livre la page de tel livre c'est pas suffisant pour arriver à la certitude je pense qu'il faut plus que ça mais dire qu'on doit juste faire confiance comme ça moi je suis c'est pas mon avis en c'est pour moi ce n'est pas l'invitation du coran non mais après tu as cité à inverser ça nous dit mais en fait quand toi tu vois l'horizon et quand moi je vois l'horizon on voit deux choses différentes et ce que je vois en moi et ce que toi tu vois en toi c'est deux choses différentes mais ces choses là doivent nous pousser à croire en l'un à l'être suprême et c'est là où la beauté si tu veux de cette religion et c'est à dire que nous nous regarderons toujours l'horizon de manière différente mais nous contempleront toujours la beauté en fait de l'immensité de la création et quand on replongera nous et bien aussi pareil tu vois chez nous donc c'est vrai qu'il y a beaucoup un truc en nous qui sait reconnaître la vérité quand il y a pas de soucis dans notre être tu vois je pense qu'on a on a ce truc en nous et pour moi c'est même les premiers compagnons du prophète s'ils se sont appuyés sur cette connaissance ou cette conscience intérieure plus les paroles du prophète ou de son discours pour être certain de ce que qu'il était prophète tu vois je pense qu'on a les moyens de déceler le vrai du faux si on est dans une sincérité si on fait preuve d'intelligence si on cherche avec sincérité on va pouvoir reconnaître la vérité quand on la rencontre mais nassurdine toi qui donne ta confiance totale au au texte par exemple en disant non ouais c'est 100% la parole de dieu je remettra pas ça en question les versets qui sont problématiques par rapport à notre société aujourd'hui l'esclavagisme le mariage avec les petites filles etc ouais t'en fais quoi de ça premièrement pour par exemple le mariage avec les petites filles les gens disent que c'est de mariage avec les petites filles je s'il voulait dire mariage avec les petites filles il aurait dit mariage avec les petites filles aujourd'hui c'est des interprétations qui font aujourd'hui que l'on dit mariage avec les petites filles mais c'est sur athénissa quand elle commence en fait quand je quand je lis le courant je le mets dans le contexte et dans la sourat dieu il dit il parle bien des femmes en fait et tout le ver et tout le sourat parle des femmes à aucun problème à aucun moment on parle de jeunes filles ou de petites filles en fait et ce n'est pas le sens du verset donc pour moi c'est réglé moi je préfère quelqu'un qui qui dit ça en fait sauf que en fait quand tu lis le courant de manière claire on te parle de période de viduité avec des filles qui n'ont pas encore leurs règles quand tu lis les hadith et les tafs sir tu vois également que sunnite bien sûr tu vois que c'est qu'il y a calme et ils ont institutionnalisé clairement le mariage avec les petites filles mais par exemple ça tient jamais de temps et je suis moi je suis un débat d'accord j'aurais juste très rapidement est ce que dans le monde sunnite il a été institutionnalisé le mariage avec les petites filles en se basant sur ces textes oui sauf c'est qu'il a eu aussi des avis contraires il ya eu des avis contraires par les minoritaires non il n'y a pas de souci mais très minoritaire ça veut dire que des gens, ne se sont pas interdits de penser le texte dès les premiers siècles. Ibn Shibrahma, par exemple, c'est quelqu'un, c'est un grand faqih des premiers textes, qui va te dire que le mariage avec des petites filles, haram, non, impossible. C'est très bien, moi, ces gens-là, sauf que tu es d'accord que le sunnisme aujourd'hui, le consensus des quatre écoles a dit le contraire. Et qu'en fait, malheureusement, ça a duré jusqu'aux années 1900, quelque chose. Et que c'est les conventions... Après, c'est son avis qui compte, Volodère. Mais mon frère, il y a eu 85 écoles dans le sunnisme. Donc tu comprends bien aujourd'hui qu'en fait, quand moi je dis, c'est le sunnisme, c'est une pensée humaine, en fait. Mais c'est pas Dieu. C'est une pensée humaine. Je parle pas des 81 écoles différentes, je parle de ce qui existe aujourd'hui, ce qui était retenu. C'est les quatre. Mais c'est quatre façons de... Toi, je respecte ta pensée par rapport à ce que tu me dis. Après, pour l'esclavage, pour l'esclavage, la même chose. C'est-à-dire qu'il faut remettre un texte dans son contexte. Aujourd'hui, l'islam est venu et a essayé de traiter, si tu veux, cette problématique qui est très différente de la traite négrière de ce que nous, nous connaissons, en fait. Parce qu'on est dans la péninsule arabique et on est dans autre chose. Mais même dans cette autre chose-là, tu vois, dans la vente d'un homme à un homme, Dieu, si tu veux, veut casser cette façon de faire-là. C'est tout. Et tu crois qu'il l'a cassé ? Il n'y a pas de souci ? Tu crois que ça a été cassé ? Pour moi, oui. Oui, oui, mais parce qu'en fait, si tu veux, les gens n'ont pas... Aujourd'hui, par exemple, l'État islamique, donc les drapeaux noirs, ils sont censés servir pour des familles hésidites. Ils se servent sur ces textes, tu vois. Tout à fait. Tout à fait. Sur leur compréhension du texte. Ce n'est pas les gouverneurs sunnites. Ce qu'ils ont interdit, ce sont les conventions internationales et ils les ont forcés, en gros, à le faire. Sinon, ils ne l'auraient pas fait de même. Ce n'est pas trop... Je n'ai pas la même... C'est que dans les années 1900 qu'ils l'ont arrêté. C'est à la période de la mondialisation, tu vois. Oui, oui, oui. Sur ça, il n'y a pas de souci. Tu sais, quand c'est factuel, c'est factuel. Mais je pense, si tu veux, pour moi, si tu veux, il ne faut pas dire que l'islam est la source de l'esclavage. À aucun moment, l'islam n'a parlé, si tu veux, de déshumaniser quelqu'un parce qu'il était noir. Ce que l'on peut peut-être trouver dans le christianisme. Mais là, ce n'est pas la question, en fait. La question est de savoir est-ce que l'islam a institué, si tu veux, n'a pas lutté ou a lutté pour faire des esclaves ou a lutté contre l'esclavage ? En tout cas, j'ai plutôt la lecture que l'islam... Moi, j'ai plutôt la lecture que l'islam... Il n'y a aucun texte qui dit qu'il est interdit de pratiquer l'esclavage. Il est peut-être encouragé de libérer... C'est la pacification du Coran. L'esclavage, on va parler la semaine dernière. Sadek, est-ce que c'est interdit, l'esclavage ? Pour moi, non. Mais c'est bon, Voloders, on ne va pas revenir là-dessus, on va relancer un débat. Moi, je ne sais pas de quoi vous avez parlé la semaine dernière. Il y a HSF qui devait intervenir depuis tout à l'heure qui n'a pas intervenu. Ah, excusez, excusez. C'est la pacification du Coran, les amis.